J'ai même eu un mec, il m'a emmerdé, j'ai pris le verre à bière plein, et bam, dans la gueule. Un bar, c'est un endroit de convivialité. Ça a été dit, ça a été dit, et c'est vrai. Et hop, un verre, un verre, et on se retrouve le soir, calamoucho. Nous sommes au Café du Coins, chez Madame Brunet, dit la mère La Pipe. J'ai 78 ans, et j'ai acheté ce bar il y a 35 ans. J'ouvre à 16h30, et je ferme quand j'en ai marre. Tu vois, hier j'en avais ras-le-cucu, 20h j'étais crouillé. C'est mon salon qui sert de bistrot, tu vois. Il y a la pièce où je dors, je mange là, et je regarde la télé là, tu vois, un petit écran ça me suffit. La cuisine où je fais à manger, et dehors où tu vas pisser. Ah ben c'est historique là. Ah oui mon gars. Il y a de la poussière partout, il y a des toiles d'araignées, mais ça évite les mouches. C'est badigeonné de Johnny Hallyday, alors me demande pas qui c'est qui l'aime. Ben ben forcément c'est moi. T'as des chapelets, t'as la Vierge, t'as... Il y a du bordel, ah ben oui il y a du bordel. Mais on n'est pas dans un truc grandiose comme à Paris. Des endroits comme ça, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup en France. C'est toute classe sociale mélangée, donc... et tout le monde en sentant mieux. Même la première fois que tu viens, tu te sens comme chez toi alors que tu ne connais personne. On est une petite famille, on va le dire. C'est un café sans café. Mais comme j'ouvre à 4h30, à 4h30 les gens ils boivent plus de café, tu vois. Et puis quand on me demande un café, je dis ben vous n'allez qu'à aller plus loin. Pour nous, la boisson favorite c'est le pétillant, du pète-pète. Sinon de temps en temps d'ennemis, mais je ne vends pas beaucoup de bière. Ricard de temps en temps, pastilles de temps en temps, du jus de tomate. Un client au jus de tomate. Et ben c'est tout. Bon c'est bon ? Allez, à la tienne. Et un pète-pète pour Pab. On n'a que du beau monde ici, on n'a que des sous-vots de haut de gamme. Et des fois on fait la teuf, des fois il va être minuit, des fois il va être une heure. Des fois on dépasse un tout petit peu mais on n'a pas le droit, tu vois, c'est une heure. Et bon, on roule le rideau. C'est toléré avec un petit peu de passe-droit parce qu'il n'y a jamais aucun problème. Elle fait sa police toute seule. Si la personne fait deux mètres, il n'y a aucun problème, elle va le sortir tout pareil. Pris le bon Dieu, qu'il n'y en ait pas un carré, qu'il soit bourré. Parce qu'il n'est pas rentré, qu'il est sorti, tu vois. J'en ai eu plusieurs où il partait avec mon pied au cul, tu vois. Je lui dis écoute attends toi, tu ne fais pas partie de la bande. On est en train de faire un enterrement, ou un baptême, ou un mariage. Alors j'ai dit tu ne fais pas partie de la bande, hop tu dégages. On est en famille, voilà. Jeannis c'est quand même quelqu'un d'entrepreneur en fait. Elle laisse libre cours à l'amitié qui se fait, il n'y a pas d'a priori. Ça va disparaître, ça disparaîtra avec Jeannine. Mais bon, elle compte mourir à 112 ans, donc ça nous laisse un peu de marge. Tout le monde se cause, tout le monde se connaît. Un bar c'est un endroit de convivialité. Ça a été dit, ça a été dit, et c'est vrai. T'as des gens qui se rencontrent. Moi j'ai deux couples qui se sont mis en ménage ensemble. Ils se sont rencontrés là, tu vois. Les petits bistrots. Il y en a combien qui ferment en campagne maintenant ? Pour les jeunes, c'est important. Donc ils sont obligés de prendre leur voiture pour aller dans la houblette d'à côté, ou le village d'à côté, pour avoir un bar. C'est dur ça. Qui con là ? Tu vas t'en prendre une ? Mais non, il est mignon. Mais oui, moi aussi je vous aime les gamins. Sous-titrage Société Radio-Canada